Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Play Carval Space Program avec Realistic Progression 1. Alors, comme d'habitude, je fais un petit rappel sur Realistic Progression 1, c'est un ensemble de modes qui rend le jeu plus réaliste et qui ajoute un mode carrière basé sur l'histoire de la course à l'espace. Donc, dans le dernier épisode, on avait envoyé une capsule génie pour aller faire le premier docking dans l'espace, se raccrocher un satellite cible type Agena et ça s'était plutôt bien passé. Et pendant qu'on était en train d'essayer de battre le record de temps dans l'espace avec les quelques astronautes qui étaient dedans, il s'est passé un petit truc, c'est que la sonde que j'avais envoyée vers Mars pour faire le premier satellite de Mars est arrivée à destination et malheureusement, j'avais eu un petit problème avec cette sonde. Rien de catastrophique, mais bon, j'avais dû m'arrêter à ce moment-là. Donc là, on va reprendre là où on en était, finir de mettre en orbite la sonde autour de Mars, finir le record de temps avec les carbels en orbite, les faire rentrer sur Terre et s'occuper un peu des nouvelles expériences qu'on peut faire autour de Mars. Donc, allons voir ça tout de suite. Bon, ça va beaucoup mieux là. En fait, j'ai quitté ma partie, je l'ai rechargée et apparemment, c'est ça qu'il fallait faire. Je vais aller faire ma manœuvre, mais en regardant ce qui se passe exactement près de Mars. Voilà, je vais voir ça avec précision. Et je vais faire ma manœuvre uniquement avec mon RCS. Voilà. Ok, 200 km d'altitude, c'est parfait. Et je vais ajouter une manœuvre ici. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne si je mets tout mon carburant de cet étage-là pour faire la manœuvre. Donc, ça veut dire moins 3465 mètres par seconde. Wow ! Ah ouais, je n'ai pas besoin d'autant. Bon, on va essayer de se circulariser juste en dessous des 1000 mètres d'altitude. 1000 km d'altitude, pardon. Donc oui, juste en dessous de 1000 km d'altitude parce que j'ai à bord un module Scansat, là. Voilà, qui doit fonctionner en dessous de 1000 km d'altitude. J'en ai un autre qui doit fonctionner en dessous de 500 km d'altitude. Ah ben, on va corriger ça et venir se mettre à 500. Voilà, parfait. Donc, ouais, c'est une manœuvre plutôt cool. Un peu moins de 2000 mètres par seconde. J'aurai de la marge pour faire d'autres choses. Peut-être que je pourrais aller voir les satellites de Mars plus tard. On verra ça. En attendant, voilà, je vais aller me mettre en orbite basse autour de Mars. Ça va être bien. Mais je ne vais pas faire ça tout de suite parce que j'ai encore 2 jours et 8 heures avant de faire ça. Et dans les 2 jours et 8 heures qui vont arriver, je vais avoir autre chose à faire avec ma capsule Gemini et mon module Agena. Donc, on va pouvoir retourner voir ce qui se passe du côté de la Terre. Donc, j'ai toujours un bug avec les nuages. C'est assez désagréable. Décidément, je n'ai que des problèmes avec cette installe. Donc, il me reste encore 6 heures avant de battre le record. On va accélérer un petit peu pour voir ça. Donc, ça y est, c'est fait. J'ai passé 14 jours dans l'espace. Et ça me donne une belle récompense. Ce n'est pas négligeable. Est-ce qu'il y a un nouvel objectif maintenant ? 30 jours. Je ne vais pas le faire avec cette mission-là. Ils sont déjà à 32% de stress. C'est beaucoup. Je pense que... Bon, on ne dirait pas. Ils ont la banane et tout. Ils ont le grand sourire. Donc, depuis tout à l'heure. Le truc, c'est que si on regarde à l'intérieur, on voit qu'ils sont dans une capsule minuscule. La vue n'est pas terrible, etc. Rester 14 jours dans un environnement aussi minuscule, ce n'est pas terrible. Donc, c'est ça qui les stresse. Je ne vais pas leur demander de rester plus longtemps. Maintenant que j'ai mes objectifs qui sont remplis, je vais aller atterrir. On va pouvoir se désamarrer. là-dessus, désamarrer. Hop là. Donc là, j'ai donné un petit coup de RCS vers l'arrière. Voilà, pour m'écarter de tout ça. Et mon RCS ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe avec mon install ? J'ai vraiment un énorme souci. Bon, je ne sais pas. Rien à faire. J'ai relancé le jeu, relancé la partie plusieurs fois. Ça ne marchait pas. Finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis débarrassé de ce module-là. Et si je prends le contrôle juste de la capsule, ben, tout va bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me désorbiter gentiment. On va se préparer une petite manœuvre de très exactement moins 90 mètres par seconde. On va voir où est-ce que ça nous fait atterrir. Au large de l'Alaska, vendu, ça me va. Ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser de ce truc-là. J'ai un bouton. J'ai T-SAN. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on a nos petites rétro-fusées qui vont nous ralentir, qui vont nous désorbiter. Elles sont faites pour ça. Ok, très bien. Donc là, on est parti pour se désorbiter. Je vais m'orienter bien pour la réentrer parce que ça va être tout de suite. Et je vais me débarrasser de ce petit module-là qu'on avait en dessous. On touche un petit peu. Rien de bien méchant. Au moins, on en est séparé. On va aussi tout de suite armer le parachute. Et maintenant, on va pouvoir rentrer dans l'atmosphère. Voilà, on va passer au-dessus de la péninsule du Kamchatka avec ses immenses volcans. On ne les voit pas très bien d'ici, les volcans. Je ne sais pas si on les verra de plus près. Voilà. On est déjà en Alaska. Juste là. On n'a pas mis longtemps. On va passer bientôt au-dessus de la base de Kodiak. Je me demande si il n'est pas sur cette île-là, d'ailleurs. Non, il est plus par là-bas. Ah ! Et ça y est. On a le bouclier thermique qui commence à surchauffer. On est à 80 km d'altitude. 80 km d'altitude. On commence à se faire surchauffer le bouclier thermique. Ça, c'est vraiment pas bon. Ouais, je pense que j'ai vraiment un très très gros souci avec mes boucliers thermiques Gemini. Ils ne doivent pas avoir du tout le bon réglage. parce que même la capsule, elle résiste mieux qu'eux à la rentrée dans l'atmosphère. Bon. On va voir ce que ça donne. En tout cas, je commence à avoir une force G assez élevée. Heureusement que j'ai bientôt fini de perdre toute ma vitesse. Voilà. Là, on voit mes Kerbal qui sont à la limite de la perte de conscience. Mais bon. Les G vont chuter très vite. Donc, ça va aller beaucoup mieux pour eux, je pense. Voilà. C'est en train de retomber. Ils sont en train de retrouver leurs esprits. Le voile noir, c'est fini. Allez. Maintenant, on va être en chute libre. Et puis, on va faire confiance au parachute. N'est-ce pas ? On va déclencher le premier. Parfait. Et on va armer le suivant. Voilà. On va amérir dans quelques instants. Yuri et Boris, ils ont l'air d'être contents. Bon. Malgré tous les problèmes qu'il y a eu sur leur vol. Hop. Ils se payent un petit salto à l'arrivée. Voilà. La tête en bas. Magnifique. Ils n'ont pas l'air impressionnés. On va récupérer tout ça. Ok. Voilà. On a récupéré tout ça. Donc, Yuri et Boris vont prendre des vacances. Très bien. Grand bien leur face. Ok. On récupère quand même 44 points de science avec l'expérience qu'on a fait en orbite et dont on a ramené les résultats sur Terre. Parfait. Et du coup, on se retrouve à proximité de Mars. J'ai quand même vérifié une chose, c'est que j'ai bien mes expériences qui tournent parce que oui, voilà. Tout va bien. J'ai tout qui tourne. Donc ça, ça va me donner de la science d'ici quelques temps. Il y a des expériences qui prennent pas mal de temps. On va se rapprocher de la manœuvre qu'on doit faire tout là-bas. On a l'impression qu'on va droit dessus mais on va juste au-dessus. On va passer au-dessus du pôle. On voit là. Oh, on passe vraiment très près. C'est sympa la vue d'ici. C'est plutôt sympa la vue sur le pôle de Mars. On voit les cratères remplis de glace. Cette canote glaciaire. Magnifique. Magnifique. On va avancer vraiment jusqu'au début de la manœuvre. On va se rapprocher encore plus de la surface. Allez. Lançons cette manœuvre. voilà. Et on est déjà en train de s'éloigner de la calotte polaire. Hop. Je vais m'arrêter là maintenant. Je pourrais descendre un peu plus quand même. Hop là. Juste en dessous des 500 km d'altitude pour mon apogée. Parfait. On est en orbite basse de Mars. C'est magnifique. Je vais activer les deux radars scansats. Alors, il y en a un qui va faire pour l'altimétrie, qui va mesurer l'altitude du relief de Mars. Et le deuxième va nous faire un petit scan dans le visible. Voilà. Des images des images de la surface de Mars. Parfait. Et voyons voir ce que ça donne au niveau de la charge électrique. Ouh là 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 c'est pas joli joli. C'est pas joli joli. Alors, si je mets un petit peu d'accélération. Ouais. Non, c'est pas mieux non plus. Une fois que l'avionique se met en sommeil pendant qu'on est en accélération, tout va bien. Du moment que je coupe les scans. Il consomme pas mal d'électricité. Mais les expériences aussi consomment pas mal. Je pense que je vais tout simplement pas avoir les moyens de faire les scans. Parce que le problème c'est que si à un moment je perds l'électricité, je perds la radio et je perds le contrôle. Ça, ça ne va pas du tout. Du tout. Bon, j'ai essayé quelque chose. C'est que je vais activer les scripts pour couper automatiquement les scans quand j'ai plus beaucoup d'électricité et les réactiver automatiquement quand je retrouve de l'électricité. On va voir ce que ça donne. Apparemment, on est sur une trajectoire sympa qui nous permet d'avoir une exposition permanente au soleil. Et c'est plutôt pas mal. Donc, on a le scan qui se déroule plutôt bien. Et bien, ça s'est vachement bien passé. On a fini le scan d'altimétrie en basse résolution. Ça, c'est fait. Il est fait à 100%. Donc, je vais pouvoir le couper complètement. Et l'autre scan, ce qui était le visuel, pour le moment, on en est à 23%. il fait des plus petites bandes. Alors ça, il faudrait s'écarter un petit peu plus de la surface pour que ça marche mieux. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. Bon, et comme j'ai une trajectoire qui est à peu près circulaire, je peux faire ma manœuvre quand je veux, en fait, pour changer mon altitude. Donc, je vais faire ça maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter seulement mon apogée parce que même si ça veut dire que je ne serai pas dans les bonnes conditions pour scan et partout, je vais me remettre dans les bonnes conditions pour les expériences qui ont besoin d'une excentricité un peu plus forte. Voilà, parfait. Alors, on remarque que les problèmes d'électricité, je les ai ici, mais je ne les ai pas sur la sonde identique que j'ai envoyée autour de Vénus. Et la raison est très simple, c'est que Vénus est beaucoup plus proche du Soleil. Là, on s'est pas mal écarté du Soleil et en fait, le rayonnement solaire est tout simplement plus faible. Il se dilue avec la distance, avec le cube de la distance, d'ailleurs, je crois. Donc, plus on va loin, moins on reçoit de rayonnements solaires et moins les panneaux solaires sont efficaces. Donc, typiquement, Mars, c'est le dernier endroit où les panneaux solaires vont être efficaces dès qu'on va aller plus loin que Mars. Il faut penser à d'autres solutions pour avoir sa source d'électricité. Bon, en attendant, on va rester comme ça. On va voir ce que ça donne. Apparemment, ça va quand même mieux pour l'électricité. là, j'en perds assez peu, en fait, maintenant. Et je pense qu'au fur et à mesure, je vais avoir des expériences qui vont s'arrêter, qui vont me coûter moins cher en électricité. Donc, c'est plutôt pas mal, cette histoire. Avant de quitter ce satellite, on va jeter un petit coup d'œil à ce que ça me donne sur la carte, maintenant. Voilà, 30%. Bon, c'est en train de scanner petit à petit la surface de Mars. On récupère des images de la surface. Ça prend des bandes petit à petit. Bon, on va le laisser tourner. Voilà, on va abandonner ce satellite-là pendant un moment. On va le laisser faire ses expériences tranquillement et on va quitter Mars sur cette image. Une belle image de Mars, le côté qui est sympa, avec, on voit le volcan Olympus-Monstre qui est juste là, le plus grand volcan du système solaire. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Je crois qu'il y en a un qui est plus grand. La vallée ici, Valles Marineris. Ça fait une espèce de visage un peu chelou avec un seul œil. C'est comme ça et on voit le satellite là-bas qui est en train de scanner cette bande de terre là-bas. Alors, pendant ce temps-là, on retrouve la première sonde Mariner a été envoyée qui avait fait un survol de Vénus et là, elle arrive pour faire un deuxième survol de Vénus. Donc, Vénus est là-bas, on voit juste un petit croissant, un croissant de Vénus. Donc, on va faire un deuxième survol de Vénus un petit peu plus loin cette fois et on va en profiter pour se faire un petit gravity assist et se faire déporter vers l'intérieur du système solaire et se rapprocher un peu plus de l'orbite de Mercure. On va essayer de passer vraiment tout près, d'avoir une belle vue sur Vénus. Voilà, tous les nuages qui sont là. Alors, maintenant qu'on est sortis de la zone d'attraction de Vénus, j'ai pu voir un petit peu comment mon gravity assist m'avait profité et j'ai planifié une petite manœuvre. Donc, pas grand-chose, 200 mètres par seconde. Bon, il ne me reste plus grand-chose comme delta V là-dessus. Bon, il serait 358 mètres par seconde. Mais voilà, je vais en utiliser 204 pour faire une nouvelle manœuvre qui va me renvoyer à nouveau faire un survol de Vénus qui va venir rapprocher, donc me faire faire un nouveau gravity assist, me rapprocher encore un petit peu plus du soleil au moment de mon périgée et en même temps me ramener à l'orbite suivante. Donc, après le prochain gravity assist, j'aurai à nouveau une rencontre avec Vénus. Donc, il faudra ajuster ça un tout petit peu pour que ça marche bien et donc, je pourrais à nouveau faire un nouveau gravity assist et me rapprocher un peu plus de Mercure. Comme là, mon orbite n'est pas vraiment synchrone avec celle de Vénus, on voit que mon nœud ça sera dans 1038 jours, donc dans un peu plus de 3 ans. Il va falloir que ma sonde survive tout ce temps-là, c'est pas gagné. Et voilà, c'est déjà fini. Bon, c'est un épisode un peu plus court que d'habitude, mais quand même bien rempli avec pas mal de choses sympas. Dans le prochain épisode, on va passer à des choses un peu différentes, surtout des contrats pour gagner un petit peu d'argent comme ça, avancer un peu dans les satellites commerciaux en orbite basse et voilà, on verra ça dans le prochain épisode. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo avec moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà le cas, comme ça vous aurez les notifs quand les prochaines vidéos sortiront. Et moi, je vous dis à très bientôt dans un futur épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501